Musique En ce mois de septembre, notre sortie botanique en Provence nous montre une plante discrète pour ceux qui passent trop vite. Mais elle est omniprésente au mois d'août-septembre, en bord de champs, de routes, de chemins, sur les talus et les terrains à l'abandon. Il s'agit du fenouil sauvage, Foyniculum vulgaris. C'est une plante vivace qui peut atteindre 2 mètres de hauteur. Son feuillage est aérien. Les feuilles sont très découpées. Ses fleurs sont jaunes, regroupées en moubelles et odorantes. Ses graines sont jaunes, vertes, allongées et striées. Son parfum anisé, très caractéristique, nous permet de le reconnaître sans peine. Le fenouil a marqué profondément de son odeur les coutumes provençales. Les provençaux utilisent le fenouil sauvage pour assaisonner le poisson. Et on l'ajoute aux préparations d'olives. Mais c'est surtout grâce à son utilisation dans la fabrication du pastis que son arôme plane sur la plupart des apéritifs provençaux. Le fenouil a été la première plante utilisée pour aromatiser l'alcool qui compose le pastis et quelques boissons anisées de la Méditerranée. Les industriels ont utilisé ensuite d'autres sources de parfums anisées en utilisant des plantes d'origine plus lointaine comme la badiane de Chine ou anis étoilé. Le parfum anisé de ces autres plantes leur vient de l'anéthole, un composé organique qu'elles ont en commun. C'est sous forme d'huile essentielle que les industriels utilisent le fenouil ou l'anis étoilé pour parfumer le pastis. Les recettes de pastis industriel ou artisanal sont multiples. Mais les composants de base sont toujours l'anéthole, le réglisse et un alcool neutre d'origine agricole. L'augmentation du cours de l'essence de badiane cultivée dans le sud de la Chine ont encouragé le plus grand fabricant de pastis français à relancer la culture du fenouil commun, notamment en Provence, sur le plateau de Valençol. Le fenouil est aussi un légume. Il s'agit de la variété horticole, non sauvage, connue sous le nom de fenouil doux ou fenouil de Florence. Cultivé comme annuel pour le renflement bulbeux et charnu de ces feuilles imbriquées les unes dans les autres. Il est utilisé couramment en cuisine. La cueillette des branches de fenouil se fait traditionnellement en Provence au début de l'automne, le 29 septembre. Car le fenouil cueilli à la Saint-Michel, paraît-il, garde toutes ses vertus même une fois séchée. On le fait sécher en bouquet, la tête vers le bas, à l'abri du soleil, dans un endroit sec et aéré. Au bout d'un mois, on le tronçonne en tige d'une dizaine de centimètres. Il sera conservé dans une boîte à biscuits ou dans un pot en verre pendant une année. En Provence, on associe souvent le fenouil au poisson. Et le fenouil est indispensable dans une soupe de poisson, de crabe, de moule ou dans la célèbre bouillabaisse. Dans la fenouil, on utilise aussi les graines. Directement comme épices ou aromates, mais le plus souvent en faisant une infusion. Le fenouil est une plante médicinale et il est reconnu comme un allié pour traiter les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires. Nous avons vu les usages et vertus du fenouil, plante qui est intimement liée aux usages provençaux. Pastis, bouillabaisse, olives et poissons sont les compagnons incontournables de cette merveilleuse plante. Pastis, bouillabaisse,すご bite. Pastis, ou... Pastis, bouillabaisse... Ast jus... Pastis, bouillabaisse, gestionée, domaine. Pastis, bouillabaisse,